Qui veut voyager loin ménage sa monture. Ce tas d'âge, la fédération ivoirienne de Vaucotruen l'a bien compris. Qualifiée pour le championnat mondial prévu du 1er au 6 août 2024, qui se tiendra à Ho Chi Minh Ville au Vietnam depuis plusieurs mois, l'équipe ivoirienne s'est mise au travail. Selon le capitaine, l'objectif est de revenir au pays avec plusieurs médailles. On va vraiment préparer cette compétition dans les difficultés, mais avec les encouragements, nous sommes sortis plus que courageux. Nous espérons en tout cas remporter plus de 5 médailles d'or à ce championnat et être parmi les 3 premiers sur le podium. Par faute de moyens financiers sur une dizaine d'athlètes sélectionnés au départ, seuls 4 iront représenter la Côte d'Ivoire à cette importante compétition. Pour des raisons logistiques, cette équipe a été remaniée au tiers. Là, vous constatez que, comme je l'ai soumené, chaque athlète doit s'inscrire sur 5 tableaux. C'est énorme, c'est vrai, mais ils ont été formés dans ce sens et on espère qu'au soir du 6 août, on pourra ensemble compter les médailles d'or. Cette campagne, il faut le noter, cette campagne est entièrement financée par la Fédération. C'est sur fonds propres. Donc, voici les raisons qui ont motivé, je veux dire, à ce remaniement. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a terminé quatrième lors du championnat du monde 2022 en Algérie avec 4 médailles d'or, 8 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada